Bon matin et bon dimanche, donc aujourd'hui je vais faire une capsule spéciale tout en faisant mes choses parce que bien entendu je suis contrateur à mon compte puis le temps que je mets à la vidéo. Il y a des choses qu'on dit que ça traîne dans le ménage, pas juste dans le ménage, mais ça traîne ailleurs, c'est-à-dire mes agendas à l'université, c'est-à-dire mon linge à plier, mais ça qu'on dit que ça traîne dans ton ménage, mais ça traîne dans l'ordinateur aussi. J'ai des fichiers à arranger et ça traîne dans la société, donc il y a beaucoup de saleté sociale. Cette vidéo-là, du coup, c'est un plan qui a déjà existé, donc c'est l'éléphant dans la porcelaine, on l'appelle comme ça. C'est un éléphant dans la porcelaine, l'expression là, c'est attention, un éléphant dans la porcelaine là, pour ne pas l'accrocher de la porcelaine et puis, donc il faut quand même continuer à toujours être gentil. Pour la porcelaine, on va dire qu'ils sont très occupés, ils ne savent pas trop quoi faire, où on sait que ce n'est pas facile, le travail des premiers répondants, donc ça a déjà existé. Ils appellent ça des médecins fantômes. Donc, le principe des médecins fantômes, là, c'est partir d'une histoire vraie, pour expliquer avec les vrais mots, puis les vrais noms des lieux, parce que sinon c'est trop abstrait à comprendre. Donc, c'est une histoire de cas. Le but de cette histoire de cas-là, c'est vraiment, c'est de présenter un plan qu'on appelle, c'est des voitures de médecins fantômes. Ça a déjà existé, c'est des voitures, c'est comme des voitures de police fantômes, mais c'est des médecins fantômes, ils sont armés, ils ont droit à tout leur droit de prescription, puis d'intervention médicale, en société, dans leur voiture. Donc, la façon qu'ils procèdent, là, on veut vérifier s'ils ne peuvent pas avoir des actes délégués, qui est des infirmiers, puis des infirmières, avec des actes délégués, qui peuvent, tout comme à l'hôpital. À l'hôpital, là, on a un livre, là. Donc, ça, c'est aux médecins. À préparer le cartable, le livre, ceux qui vont le faire à la main, là, puis la secrétaire va le transférer en fichier. Donc, c'est des actes délégués, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est un acte médical. Mais il sait que les infirmiers et les infirmières sont capables de le faire. Mais ce n'est pas son travail au niveau administratif. Dire, si je rajoute ça à l'infirmière à faire, il faut que tu calcules que tu dois rajouter du personnel. Ça, c'est relié à l'administration, ou à l'administrateur, des divisions, des tâches. Ce n'est plus aux médecins à faire ça. Donc, il faut aller vérifier tout partout. Il faut bien être honnête, le milieu hospitalier. Ce n'est pas aux médecins, non plus, de faire la comptabilité. Dire, ces heures-là sont comptabilisées, sont rajoutées où, qu'est-ce qui est déductible sur la route. Ça, ce n'est plus le travail du médecin. Il y a du monde qui ne fait pas leur job. Ou, c'est mal, l'administration est mal faite. Ce n'est pas actualisé et mis à jour. Donc, le médecin en police fantôme, admettons qu'il y a, tiens, je vais prendre ça, admettons qu'il y a une matrix bleue comme ça, ou une matrix noire ou bleue, puis c'est un médecin fantôme. Fait qu'il se promène, admettons qu'il est dans le quartier de Sainte-Odile, il s'en va, tiens, il prend le... il s'en va vers l'église de Sainte-Odile, en matrix. Là, il voit un homme sortir du logement, du sous-sol, avec deux chiens, deux pitbulls, le dimanche, alors que les fidèles arrivent à l'église, puis il fait pisser son chien. Le médecin, il débarque de l'hôtel, il va voir l'individu, puis là, il lui dit... il lui dit de... il va tester son chien. Puis il va évaluer rapidement l'état du monsieur, qui a les deux pitbulls, puis il va agir en intervention médicale sur les lieux. Donc, s'il est en danger, s'il y a une mise en danger sur le médecin, ou une mise en danger de la santé publique, ou s'il y a un danger immédiat sur le médecin, il y a un fusil, il est armé, le médecin. OK? Ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Donc, tu regarderas, là, combien, je pense, c'est au niveau de la fiche du temps. Là, comme on appelle ça une voiture de médecin fantôme, là, si tu n'as pas le temps, parce que quand tu arrives, il faut que tu mettes ta... il faut que tu mettes ta... tu arrives, là, puis tu mets ça sur le toit, là, tu n'es pas... ou dans cette heure, là, tu as des hasards, là, tu arrives, puis tu rouves un piton, puis tu as des halogènes qui rouvent en dessous. Oups, ça coupe, mais c'est la... je ne sais pas pourquoi. Donc, tu as le truc sur le dessus, là, tu mets ta lumière sur le dessus de ta voiture, ou bien tu allumes tes halogènes, c'est plus vite, là, que de faire ce mouvement-là, là. Donc, vérifie, il y a des femmes médecins qui sont retraitées. Ah, ça me tente de faire un surplus d'argent, le soir, ça va vite. Puis c'est pas juste le surplus de l'argent, c'est pour vraiment la sécurité publique, santé publique, sécurité publique. OK? Donc, il n'y a pas personne qui va appeler de l'église, qui va dire, genre, parce qu'il peut avoir plusieurs raisons. À tous les dimanches, alors que l'éclure de l'église sonne à cette odile, il y a un homme, là, chauve, on appelle ça une chauve-souris, genre, punk, skinhead, il sort avec ses deux pitbulls, il fait chier, il fait pisser puis il fait japper, alors que les fidèles arrivent. On sait que c'est de l'intimidation, mais c'est plus que de l'intimidation. C'est plus que de l'intimidation. OK? Là, je donne l'exemple devant l'église, mais ils vont le faire devant les propriétés. Ils vont mettre quand même des capsules dans la bouche d'un chien pour le faire baver. Tu arrives chez vous et que le chien qui bave comme s'il avait la rage. Donc, c'est très difficile de dire « Bonjour, le beau toutou! » Donc, c'est sûr qu'on regarde le maître. OK? Il faut voir qui est le maître. Et puis, il faut voir les accessoires du pitou. Dans le sens que la chaîne, le collier, la chaîne doit être propre, de bonne qualité. C'est un chien qui est classé parmi les bêtes les plus dangereuses au niveau canine. Il doit avoir la musolière. Là, que la loi ne soit pas passée, c'est ça ou ça? C'est le docteur qui décide. Ce n'est pas le chien, c'est le propriétaire qui ne passe pas. Tu es pied sale, ton appartement est dégueulasse, tu es une vermine, tu es skinhead, tu es classé. c'est le médecin qui décide. C'est des fantômes. C'est très payant pour le médecin. Mais, du coup, ça nettoie la société. Donc, c'est une question de santé publique. OK? Parce que, à la toute fin, on sait que ces gens-là, c'est très rare que ce sont des gens honnêtes. Quoi d'autre fais-tu ailleurs? Il y a deux, ça, c'est dans dans son bombe à Québec. Il y a deux chalets dans le bout de... Attends un peu que je trouve la région, là. Un peu plus haut, là. Pas à Nomining. À Nomining, il y a une maison à Nomining avec une piste d'hélicoptère. Il y a à peu près un trousseau de clé de... Il y a un chalet un peu plus haut de Saint-Sauveur. Mais, il y a deux chacs avec des poules, puis elle est là. Elle est dans sa granola, là. Puis, il y a une maison, il y a une maison à Bois-de-des-Filions. Elle est là. Là, il y en a juste un, là. Je ne sais pas où est l'autre. Puis, il y en a un autre à se promener comme ça à plusieurs maisons, plusieurs appartements, plusieurs logements, plusieurs places de condos. Ils ont même un centre d'accueil pour personnes âgées. Puis, ils ont un bateau. Là, ils sont partis en bateau. Ils partent. Ça, cette place-là, c'est juste quand ils se rencontrent pour planifier qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'année. Puis, 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 c'est pas extra. Donc, on dit tout simplement à qui, puis quoi fais-tu d'autre ailleurs et dans ton passé. Je vais faire une histoire-là. Ça, ça va être correct pour la voiture de médecin. La voiture de médecin fantôme, ça a déjà existé. Il va en avoir plus. Donc, ça peut être n'importe quelle voiture. C'est justement une voiture fantôme. OK? Ça fait qu'il y en a plusieurs. Il y a des femmes médecins qui disent, tiens, on va m'en faire sur plus d'achat. Donc, ça se peut qu'il y ait des actes délégués, qu'il y ait des infirmiers qui aient le droit de le faire. Bien entendu, ça va prendre ton cours, ton article 20, ton cours. Ça se peut que les médecins fassent le livre d'actes délégués pour les infirmiers puis peut-être même des auxiliaires. Peut-être même des préposés peuvent faire ça. Ça se peut qu'il y ait des préposés aux bénéficiaires qui soient capables de faire dans les actes délégués. Si le docteur décide que même les préposés aux auxiliaires ou les auxiliaires ou les infirmiers peuvent le faire, c'est le docteur qui décide ça. OK? Le droit tu refais entendre. Mais, bien entendu, dans l'intervention, si c'est un préposé, lui, il faut qu'il regarde de la propriété. C'est un préposé à la propriété, à la santé publique. Tu ne vas pas évaluer la santé du patient. Il est sale, il est pied sale, il y a de la merde dans le poil de cul, il est dégueulasse, il est dans, il est dégueulasse, il ne se lave pas, il est dans le préposé, il peut le faire, le préposé fantôme. Mais, tu ne peux pas l'évaluer, sinon, tu t'appelles ou tu appelles le docteur. Donc, c'est de la médecine fantôme, ça, c'est déjà fait. Bon, ça, je vais serrer ça. Tu t'en souviens. Là, je t'ai rendue à dire quoi, donc? Donc, j'ai parlé qu'il y a des gens qui ont des... Ce n'est pas des doubles vies. C'est juste que... Il y a beaucoup de maîtres, il y a beaucoup de maisons. Là, par contre, où ce que c'est illégal, c'est dans tes actes de polygamie. C'est une femme cachée dans le bourre, là. Là, tu as des actes de polygamie. Ou des actes de polygamie, c'est... C'est homosexuel ou c'est lesbienne. Ton hétéro, là, tu es en train de le niaiser d'abord. Ou tu niaises quelqu'un, c'est interdit. C'est pas juste sur une question « Vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de papier. » Non, non. Non, non. On est plus mature que ça. Aussitôt qu'il y a une implication d'inscription scolaire. Ou il y a quelques lois, il y a des conditions. S'il y a une inscription scolaire, un changement d'adresse, un attachement familial avec des enfants, des changements de... Donc, aussitôt que tu as un attachement, des changements impliqués, ça devient de la polygamie. OK? Après ça, l'autre enfant, c'est interdit. C'est pas parce que tu as fait ça, tu as fait... Je vais te donner l'exemple du délit de fuite. OK? Je vais pas les éphants. Admettons, à 20 ans, monsieur, monsieur, il est phareose. Il a une vie. Il gaffe la nuit. Il tue un petit... comment il appelle ça? Celui qui... Qui commence de bonheur le matin, le flyer, il va porter des journaux. Il y en a à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, il commence à flyer des journaux. Il appelle ça des flyers, je pense. À 4 heures du matin, l'automne, il fait un temps noir. Lui, il sort de veiller, il est pas en état normalement, il devrait pas chauffer. Il prend de la boisson puis avant de prendre l'auto, il prend de la cocaïne. Lui puis son cousin. Ils sont devant l'auto. Ils partent puis là, ça compte, ils font du rapide et dangereux. Il y a une fille aussi, il y a deux filles. Il y a deux filles. Ils sont quatre dans le véhicule. C'est une histoire. Il frappe un camelot. À 4 heures du matin, le camelot commence. Il frappe un camelot. Il débarque. Il constate. Il donne un coupé puis il roule dans le fossé. Puis ils s'en vont. Il y a personne à 4 heures du matin. Ils s'en vont en fuite. Puis là, il se crappe l'auto. Il se dépêche à changer de vie. Il déménage à Montréal. Il se trouve une fille. Il fait des bébés. Il se marie tout de suite. Un beau petit gars bien rangé. Une belle petite femme. Tu vois tout. Il fait sa vie. Ça fait 20 ans de ça. Ça fait 20 ans. C'est pas de problème. Ça fait 20 ans de ça. Il y a une belle petite fille là. Il va voir la famille du camelot. Comprends-tu? C'est pas parce que ta vie est belle puis ça fait 20 ans. C'est celui qui t'a frappé qui est mort puis qui t'a donné un pied dans le fossé puis qui a roulé dans le fossé puis que cette famille-là cette personne-là qui est décédée qui est décédée le jeune camelot qui est décédé dans le fossé qui sont pas imagine faut que tu t'expliques qu'est-ce qu'ils vivent même si tu t'es dit crée ce que je vais faire je vais retourner aux études puis le fait même si t'as fait des autres études puis que t'as un poste présentement en haute étude ta vie est parfait c'est parfait t'as pas idée comment c'est parfait ça on avait un temps t'as quand même fait ça ok puis les deux filles ça c'est une histoire mais il y en a tellement des disparitions comme ça il m'enlevait des détails dans les journalistes aussi ils questionnent pas trop les familles on disait mais voyons mais voyons fait qu'ils vont en avoir plus des voitures de médecins fantômes donc je continue pour dire c'est pas parce que t'as fait quelque chose il y a longtemps puis que ta vitrine d'avant est parfaite il y a quelqu'un qui va te dire moi je suis allé en punition on va laisser être en punition pour ça tu devrais aller toi aussi faire une punition ok il va t'aider donc on continue l'histoire qui existe c'est sûr qui existe ici que non on peut douter que je fais un lien avec une histoire qu'il y a une quinzaine d'années je sors mais je suis vraiment pas une fille de nightclub je sors pour me redonner le tic-tac de travail de soir puis de nuit parce que je suis infirmière c'est une façon puis du coup j'accompagne une amie qui fait de l'agoraphobie c'est une façon elle dit moi si je vois dans un restaurant une petite baine tranquille pour l'agoraphobie parce qu'elle a été agressée puis c'est une personne qui a un niveau de stress très élevé de responsabilité très élevé puis qui fait de l'agoraphobie puis avec raison c'est tout à fait légitime et qu'il faut comprendre ça saigne oui ça saigne parce que c'est profond c'est un coup de couteau ok donc c'est la même affaire elle saigne ailleurs la TV saignée ok donc ceux-là de plus en plus partagent parce que il va y avoir de plus en plus des polices fantômes pas des polices fantômes mais médicales fantômes puis tu vas être accusé d'avoir un couteau psychologique direct au coeur ou à la horte ou à carotide ou au poignet tellement tu es méchante que ça a un impact que tu la rouvre à chaque fois ok donc on dit le couteau psychologique existe il y a des enfants qui le font il y a des parents qui entraînent leurs enfants des idiots ben si t'es idiot tu perds la garde de ton enfant si t'es idiote à ce point-là tu vas perdre la garde de ton enfant que c'est la même encore que le câbleau que t'as poussé dans le fossé et que tu t'es sauvé et que tu t'es beau de plus tard tu comprends-tu c'est pas c'est pas parce que la personne que ça efface ce que t'as fait c'est un peu ce qu'on appelle l'effet il y a un mot pour ça tu comprends donc toute ta vie après ça parce que du coup c'est préventif fais pas de gaffe tu sais pis ça ça revient aux parents dire bon ok là de toute façon ils sont belles de finissant tout ça ça te prend de l'argent il faut que tout tu penses à ça s'il arrive quoi que ce soit ça te prend tout le temps de l'argent pour un taxi une petite carte de crédit si tu vas plus loin t'es-tu capable de dire mettons t'es une masse couche tu t'en viens à Québec avec un nouveau compagnon ça a l'air correct t'es dans son véhicule bien entendu donc tu deviens dépendante d'un lieu à loin de kilométrage ça va mal tu dis ah non écoute là c'est donc il faut savoir d'avance t'as-tu de l'argent pour revenir en taxi ou en autobus ou en train je sais pas comment ça marche je suis un peu plus jeune dans ce domaine là donc c'est de la prévention aussi à dire si t'es aussi tôt que tu t'en vas quelque part un homme ou un jeune homme ou une jeune fille si tu t'en vas quelque part avec un nouveau compagnon ou un collègue de travail ou peu importe la situation assure-toi d'être capable en cas de danger de danger oui de dire oh attends un petit peu moi immédiatement là j'appelle un taxi puis je m'en vais ok c'est mieux un taxi que la police parce que la police ça risque d'être son chum pour l'avoir testé 5 à 6 fois c'est beau madame Roberge c'est beau madame Roberge on la connait on la connait t'appelles mais la voiture de police elle arrive puis elle va parler à l'autre la personne que tu veux signaler quand la police elle arrive elle s'en va parler à l'autre ok donc il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est là il y a un programme présentement